Et que tout le monde dise, je vous accueille tous ce soir au nom de Jésus Christ. Je prie que tout ce développement ne soit pas en vain dans nos vies au nom de Jésus Christ. Cette nuit, le Seigneur parlera à chacun de nous. Ce qu'il dit, nous allons l'accepter, nous allons le recevoir. Et cela nous élèvera et fera de nous l'homme que nous devons être au nom de Jésus Christ. Amen. Père, nous te remercions pour ton peuple. Nous te disons merci parce que tu nous suscites, tu nous développes afin que nous soyons des ministres, hommes et femmes que nous devons être. Nous prions que ta puissance agisse de plus en plus au travers de toute vie au nom de Jésus Christ. Utilise ton peuple pour ta gloire et que cette oeuvre du Seigneur réussisse dans toutes mains. Élève-nous, développe-nous, fais-nous avancer. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Nous allons à 2e Corinthiens chapitre 8. Je lis verset 21 au verset 22. 2e Corinthiens chapitre 8. Verset 21 et 22. 2e Corinthiens chapitre 8. 2e Corinthiens chapitre 8. Quand nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Cela parle de notre engagement et cela parle de notre appel. Comme nous sommes dans les divers ministères, tout ce que nous faisons ne doit pas être seulement devant le Seigneur, mais aussi devant tous les hommes. Et il nous dit, au verset 22, qui dit, nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup de choses. Tout ce que nous apprenons lorsque nous venons à notre développement des dirigeants à chaque mardi, nous pouvons en faire usage et profiter l'assemblée en ayant le zèle, en étant diligent, en disant, Seigneur, tout ce que j'apprends, je veux en faire usage. Je veux perfectionner le peuple de Dieu au travers des choses que j'apprends. Et certes, comme nous allons parcourir la série du leadership, je vous parle de la poussée et la diligence des dirigeants divinement approuvés. La poussée qu'on a et la diligence que nous avons, comme nous voyons le ministère approuvé que le Seigneur nous a donné. Et je prie, comme vous avez cette impulsion, cette poussée intérieure, cette diligence, que le Seigneur fasse usage de tout ce que vous avez, afin que, par la grâce de Dieu, cette œuvre prospère dans votre main, cela prospérera dans ma main et cela fera de grandes choses merveilleuses au travers de votre vie, de ma vie, de votre ministère, de mon ministère, au nom de Jésus-Christ. La diligence, nous serons diligents, vous serez diligents, je serai diligents, et le Seigneur va bénir notre diligence au nom de Jésus-Christ. Je vais aux hébreux, hébreux 12, au hébreux chapitre 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quand vous prêchez au peuple de Dieu, vous devez tout faire que vous veillez sur votre vie et votre ministère, afin que vous soyez diligents, vous agissez de façon diligente, vous faites tout ce que vous êtes appelé à faire avec zèle, afin qu'aucune ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, pourcentage de rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Je prie que votre ministère n'infecte pas les gens, que votre ministère ne détruise pas les gens, que votre ministère soutienne les gens et les fasse avancer dans les choses du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Si cela sera ainsi, nous devons être, nous devons être diligents à posséder, à retenir la grâce de Dieu dans notre vie. Verset 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Toute la grâce dont vous avez besoin, vous la possédez, la grâce dont vous avez besoin, vous la manifestez, vous recevez la grâce du Seigneur, vous demeurez dans la grâce de Dieu et vous prêchez, vous servez dans cette grâce. Alors, il faut la diligence, le zèle, que en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alors, allons à 2ème pierre, chapitre 3, verset 11. 2ème pierre, chapitre 3, verset 11. Il nous appelle à la diligence, c'est-à-dire aux ailes. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Il y aura la piété dans notre vie, la sainteté dans notre vie. Et cette sainteté et la pureté nous aidera à voir, quand on a la sainteté et la pureté du cœur, il y aura la confiance, il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas de condamnation. Et le diable ne vous inculpera en disant, c'est facile à prêcher, c'est facile à parler aux autres, verset 12, mais où est la sainteté et la justice dans ta vie. Je prie que le diable ne réussisse pas à vous accuser de rien au nom de Jésus-Christ. Verset 12, « Tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Verset 14, « C'est pourquoi, bien aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous, vous voyez cela, l'accent est amené ici, qu'il faut vous appliquer la diligence, le zèle dans votre vie, la façon dont vous êtes méticuleux à faire les choses physiques, les choses séculaires dans votre boulot, tout ce que vous faites, vous puissiez les choses avec application, la même chose avec la grâce de Dieu et le service de Dieu et avec le militaire que le Seigneur a confié entre notre main. » Verset 14, « C'est pourquoi, bien aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâches et irrépréhensibles dans la paix. » Amen. Le Seigneur va ôter toutes tes tâches. Le Seigneur va ôter tout ce que fera que Satan se moque de vous, vous dénigrez, disant qu'après, tu sais, dans ton cœur, tu sais, entre nous, toi et moi, tu n'es pas qualifié à détenir cette position. Tout ce qui fera un instrument du diable contre vous dans le ministère, le Seigneur le dora au nom de Jésus-Christ. L'impression et la diligence des dirigeants divinement approuvés. Nous allons voir trois points. Premier point, le désir des disciples dans le leadership assigné. Le Seigneur nous a donné un militaire. Voyez ce qu'il faut faire. Vous devez avoir le plaisir en cela, la joie en cela. Vous devez vous donner complètement à ce que le Seigneur vous a donné. Numéro un, c'est le désir des disciples dans le leadership assigné. Deux, le discernement de la destinée par des dirigeants attentifs. Le discernement de la destinée par des dirigeants attentifs. Vous devez prêter attention à Dieu. Vous savez pourquoi vous êtes créés. Vous devez prêter attention à pourquoi vous êtes un dirigeant et ministre. Nous devons être attentifs, écouter, savoir que voici la raison pour laquelle je t'ai choisi. Voici ce pour quoi je t'ai choisi et nous discernons et nous comprenons et nous apprécions et nous accrochons à cette destinée parce que nous sommes des dirigeants. Deux, le discernement de la destinée par des dirigeants attentifs. Numéro trois, la consécration à la doctrine du Seigneur monté. Il est monté au ciel, mais il nous a donné ce qu'il faut prêcher. Il nous a donné la doctrine à prêcher. Il nous a donné le message. Alors, il faut la consécration à la doctrine du Seigneur monté. Lorsque nous nous consacrons à la doctrine du Seigneur qui est monté, il est monté au ciel. Cela va porter le fruit dans notre vie, dans notre ministère au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amène, premier point, c'est le désir des disciples dans le leadership assigné. Quel est notre désir? Quel est notre délice? Quel est notre joie? Voyons, Somme chapitre 1. Somme 1. Somme. Somme 1, verset 2. Vous êtes ministre, vous savez, votre plaisir c'est dans la parole de Dieu. Vous êtes précateur, votre plaisir c'est dans la parole de Dieu. Et vous êtes gagnant d'amour, votre désir c'est dans la parole de Dieu. Vous êtes disciple du Seigneur. Vous suivez le Seigneur, votre désir doit être dans la parole de Dieu. Et vous devez aimer cela, apprécier cela, comprendre cela, méditer cela. Et vous dites, et c'est dire, et qu'il en médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage, il ne se fait très point. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, quelqu'un là-bas, tout ce qu'il fait, lui réussit. Cela veut dire que tout domaine de la tâche, vous êtes précateur, vous prêchez, vous êtes ministre, vous allez prospérer dans le ministère, vous êtes chanteur, vous allez prospérer dans la chorale. Et tout domaine du travail, l'oeuvre va prospérer. Mais vous voyez, la condition est que nous devons avoir le plaisir, le désir, la joie dans le travail de Dieu. Et c'est en méditant sur cela, que voici le domaine de mon travail. Et je me consacre à tout moment. Comment le travail peut être parfait ? Comment les croyants peuvent être fortifiés ? Comment l'église peut croître ? Vous méditez à tout moment, ce n'est pas seulement lorsque vous avez la responsabilité. Le lundi, je vais prêcher le lundi, donc je me consacre, je me consacre seulement sur le message, je me consacre sur les gens aussi. Je médite et je pense comment ces gens vont avancer dans l'oeuvre du Seigneur, dans les choses du Seigneur. Voyons, psaume 40. Méditez sur la parole, méditez, méditez sur le devoir, méditez comment on peut avancer et comment diriger le peuple et faire avancer les gens dans l'oeuvre du Seigneur. Somme 40, somme 40, somme 40, verset 9. Bref, je vais faire la volonté, ta volonté mon Dieu. Oui, tu as le désir dans la parole de Dieu, tu désires servir le Seigneur, ce n'est pas que quelqu'un te pousse, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui te dit que tu dois être là. Ce n'est pas qu'on te pousse et chaque fois on te supplie et chaque fois on te prêche, mais tu aimes cela, tu veux être là, tu veux faire cela. Et la volonté de Dieu, c'est que je vais faire ta volonté mon Dieu, je vais faire ta volonté mon Dieu, ce n'est pas seulement savoir cela, ce n'est pas seulement comprendre cela, ce n'est pas seulement l'apprécier, ce n'est pas seulement parler aux autres, mais je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur. De quoi le Samir parle-t-il ici, verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Il dit que ce que je veux dire, c'est que la volonté de Dieu pour prêcher, la volonté de Dieu pour prêcher. Et j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Je n'ai pas d'excuses. Y a-t-il d'excuses? Oui, j'ai des maux de tête ici et j'ai des coliques. J'ai ceci et cela. Mais vous aimez l'œuvre de Dieu. Voici ce que vous voulez faire. Voici ce que vous aimez faire. Et lorsque vous faites ça, c'est le meilleur temps dans votre vie et c'est le plus grand temps dans votre vie. Et vous aimez prêcher cette justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Et le verset 11 dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Ce que je sais, je ne le cache pas. Je ne dis pas que je ne sais pas si je vais donner ça de tout mon cœur en ce temps-ci. Mais je publie ta vérité et ton salut. Tu prêches le salut. Parce que tu connais l'importance du salut des gens. Quel que soit le domaine du sujet que tu traites, tu dois faire amener le fait que Christ demeure notre sauveur. Parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Sans Christ, on ne peut pas être sauvé. Parce que nous connaissons la centralité de Christ dans la rédemption. La centralité de Christ dans le salut. Donc, vous avez ce plaisir, ce désir de parler de Christ, le salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Vous ne cachez rien. Vous ne savez rien. Vous parlez au peuple. Vous révélez au peuple la voix de Dieu. La voix du salut, c'est que tu dois savoir pour aller au ciel. Et cela fait votre joie pour le faire. Somme 112, verset 1. Somme 112, verset 1. Louez l'éternel. Heureux l'homme qui craint l'éternel. Qui trouve un grand plaisir. Pas seulement être un plaisir. Mais qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il aime les commandements de Dieu. Il apprécie les commandements de Dieu. Pour lui-même, pour les autres. Le Seigneur a ordonné que le pécheur se répande. Il ne peut pas cesser de le dire. Le Seigneur a ordonné aux croyants d'être saints. Il ne peut pas cesser de le répéter à tout moment. Parce qu'il a tout un grand plaisir au commandement du Seigneur. Verset 7. Verset 7. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas peur d'aller vers la personne. Si vous aimez Dieu, vous n'avez pas peur de le prier. Si vous aimez l'œuvre de Dieu, vous n'allez pas avoir peur de faire cette œuvre. Il y a des gens qui méditent sur des choses négatives. Sur des situations négatives. Et à cause de cela, leur cœur est rempli de crainte. Ils disent, est-ce à un pareil moment qu'on doit évangéliser? Est-ce à un pareil moment qu'on doit gagner des armes? Est-ce à ce pareil moment qu'on doit prêcher l'évangile? Pourquoi tu dis cela? N'as-tu pas entendu? Ne vis-tu plus dans cette communauté? Regarde ceci. Regarde cela, tu n'es pas dans ce quartier. Tu regardes le Seigneur. Tu regardes Jésus qui est le chef et le consommateur de votre foi. Vous n'avez pas peur. Dieu merci, c'est pourquoi vous êtes là. Vous n'avez pas peur. Je dis que vous n'avez pas peur. Parce que vous vous rappelez bien que le Seigneur va sécuriser tous ses ouvriers. Le Seigneur va protéger tous ses ouvriers. Aucune mauvaise nouvelle ou rien ne vous fera épouvanter au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Lorsque vous savez l'Éternel, vous devez avoir confiance en lui. Parce que si vous n'avez pas votre confiance en lui, comment allez-vous faire l'œuvre du Seigneur? La première chose, c'est que vous êtes aînés, diligents à mettre votre confiance en l'Éternel. Esaïe 58. Esaïe chapitre 58. Nous lisons le verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Ce n'est pas un congé, d'aller au pique-nique, d'aller à la plage, d'aller à la célébration pour quelque chose. C'est dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon Saint-Jour. Ce n'est pas un congé, c'est mon Saint-Jour, le Saint-Jour du Seigneur. Que tu penses à cela, et tu te consacres, et tu sacrifices tout ce jour à lui. Tu fais du sabbat ta délice. Tu fais du sabbat ta délice. Je suis dans l'enjoie lorsqu'on me dit, alors dans la maison du Seigneur. Content d'adorer, content de prêcher, content d'amener les autres à la connaissance de la vérité. Et tu appelles ce jour-là, ta délice, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant. Et si tu, sans faire ta volonté. Le juge du Seigneur, pour le précateur, même pour les membres, ce n'est pas d'aller, ce n'est pas en suivant leur propre voie. Il vient à l'église, il prie après tout, il court, il voit, à cette étude quelque part, il voit une réunion séculaire, et consulant plus important que le juge du Seigneur. Mais le juge du Seigneur, c'est un juge qui est totalement consacré au Seigneur. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, et à devin discours, où est-ce que le Seigneur espère que le juge du Seigneur, que nous sachions que voici le juge que le Seigneur a fait, que le juge que le Seigneur a fait pour lui-même, que les gens l'adorent, que les gens prêchent et jettent le filet du salut dans la mer de l'humanité, pour amener plusieurs dans le royaume. C'est un juge totalement consacré au Seigneur. Ce n'est pas qu'on donne une heure au Seigneur le jour-là, deux heures au Seigneur le jour-là, quatre heures au Seigneur le jour-là, et le reste de la journée nous appartient pour faire comme bon ensemble. Verset 14. Et alors, si vous avez le plaisir à servir le Seigneur consacré en ce grand juge du Seigneur, totalement consacré à lui, totalement abandonné à lui, totalement sacrifié à lui, totalement soumis à lui, voir ce qui va arriver. Verset 14. Alors, tu mettras ton plaisir à l'éternel. C'est votre joie, c'est votre plaisir, c'est votre bonheur, et c'est en lui que vous avez plaisir à tout moment, alors tu mettras ton plaisir à l'éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Il dit, si tu m'honors, je vais t'honorer. Si tu m'exalter, je vais t'exalter. Si tu te dévoues complètement à moi, je vais me dévouer complètement à toi. Si tu as une bénédiction à mon peuple, une bénédiction à moi, je ferai de toi une bénédiction. et dis que je te ferai monter sur la hauteur du pays. Je te ferai jouir de l'héritage. Il va vous nourrir au temps de famine, dans les défis de la vie. Il sera avec vous. Lorsqu'il y a le chômage, l'insécurité, le Seigneur vous protégera et vous donnera tout ce dont vous aurez besoin pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce que la bouche de l'Éternel a déclaré, rien ne peut le révoquer, rien ne peut le supprimer, au nom de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 9, verset 23. Jérémie 9. Nous lisons le verset 23 et verset 24. Jérémie 9. Verset 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Il comprend que je suis le créateur, il comprend que je suis le rédempteur, que je suis le créateur, que c'est moi qui lui ai donné une destinée. Il comprend que c'est moi qui a son temps, c'est moi qui a sa vie, c'est moi qui a son talent. Alors, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la chair, sur la terre. Car c'est à cela, il prend son plaisir en moi, il demeure en moi, il m'aime, il aime ma parole, il aime mon appel, car c'est à cela, que je prends plaisir d'il Éternel. Je vous prie que ce plaisir du Seigneur s'accomplisse dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Matthieu 10. Matthieu 10, verset 24. Matthieu, chapitre 10, verset 24. Et nous allons aller au premier vers, au premier parti de 25. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre maître, comme il aime la volonté de Dieu, la parole de Dieu, et comme il aime le devoir que le Seigneur lui a donné. Alors, il suffit aux disciples d'aimer l'œuvre de Dieu, d'aimer la tâche que le Seigneur lui a donné, et qu'il suit le Seigneur sans regarder en arrière, et sans se retirer. Il va continuer dans cette œuvre, il va continuer comme Jésus l'aurait fait. Il fera l'œuvre comme Jésus, il fera l'œuvre comme le Seigneur, il fera bien le Seigneur, comme le Seigneur l'aurait fait, s'il était sur la terre. Nous allons faire l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Jean, chapitre 8, Jean 8, verset 30, Jean 8, verset 30, Jean 8, verset 30, Le Seigneur Jésus dit, comme il a parlé, 30 dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous demeurez dans la parole de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, dans la volonté de Dieu, dans la voie du Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous serez de véritables disciples, vous serez de bons disciples, des disciples fiables, des disciples qui se confient au Seigneur et qui dépendent de Lui. Vous comprenez que, si vous demeurez avec diligence, et vous demeurez infatigablement, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans la parole de Dieu, et dans ses commandements, et le livre qu'il nous a donné, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a franchis, et que quelqu'un dise Amen. Voyons, Acte des Apôtres, chapitre 11, Acte des Apôtres, chapitre 11, et lésons le verset 26, Acte 11, et nous lésons le verset 26. Vous voyez comment les gens aiment l'adoration, l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, dans l'église primitive, c'était leur joie, leur nourriture, leur bonheur, c'était toute leur vie, cela occupe le cœur, ils méditent cela, ils avancent en cela, et ils font l'œuvre de Dieu, comme s'il n'y a rien d'autre à faire. Voyons, Acte, chapitre 11, et lésons le verset 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, pendant toute une année, toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes, et ils enseignèrent beaucoup de personnes, ça c'est un plaisir, dans votre quartier, dans votre district, dans votre localité, dans votre région, dans votre pays, voici pourquoi vous vivez, c'est ce qui donne votre joie, vous connaissez, le cœur que le Seigneur a remise entre votre main, et ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes, ce fut à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, ils étaient appelés chrétiens, pourquoi, parce qu'ils se comportaient comme Christ, ils aiment Christ, ils parlaient de Christ, ils prêchaient Christ, ils enseignaient de Christ, tout ce qu'ils ont enseigné, tout ce qu'ils ont fait, tout est au sujet de Christ, et les gens ont regardé leur vie, leurs actions, et leurs préoccupations, et les gens regardaient, tout ce qu'ils faisaient, et ils ont dit que, ces gens-là, sont comme Christ, c'est comme, vous voyez, un nigérien, vous dites, celui-ci doit venir du Nigeria, c'est un nigérien, celui-ci doit venir du Ghana, c'est un Ghanéen, il aime tout ce qui vient du Ghana, du Ghana, donc c'est un Ghanéen, celui-ci est un Américain, parce qu'il a deux lieux là, la même chose est de Christ, c'est le cœur de Christ, c'est là les pensées de Christ, sa disposition est de Christ, son intérêt, c'est sûr, c'est à Christ, son style de vie, c'est de Christ, alors tout ce qui le concerne, c'est de Christ, et ils sont appelés chrétiens, je prie que la même chose, soit dite de vous, de dite de moi, et de chacun de nous, sans exception, au nom de Jésus Christ, affectent le plaisir des disciples, dans leur leadership assigné, le Seigneur vous a donné quelque chose à faire, et dans ce devoir, dans cette responsabilité, vous mettez, vous épaulez cela, et vous prenez cela dans votre sentiment, et vous faites cela, vous méditez, vous faites cela à tout moment, vous améliorez, à tout moment, vous avancez, parce que cela est dans votre esprit, c'est votre préoccupation, tout votre coeur, toute votre vie, tout est là, c'est comme, rien plus, rien de moins, et c'est comme, il n'y a rien, qui fait votre sacrifice, si ce n'est que, l'oeuvre de Dieu, si cela est comme ça, vous aimez cela, et le Seigneur, par son esprit, par sa force, vous fera croître, et fera croître son oeuvre, dans vos mains, au nom de Jésus Christ, et que quelqu'un crie, Amen, deuxième point, maintenant, le discernement, de la destinée, par les dirigeants attentifs, vous devez être attentif, afin que vous compreniez, pourquoi vous êtes créé, que vous compreniez, pourquoi vous êtes fait par Dieu, que vous compreniez, pourquoi le Seigneur vous a suscité, pourquoi il vous a amené, si vous allez comprendre, pourquoi, vous êtes, dans le programme de développement, chaque partie, comme on vient ici, voyons, certaines écritures, actes, chapitre 15, je lis verset 18, actes 15, verset 18, actes 15, 18, et à qui, elles sont connues, de, toute, éternité, éternité, je veux que vous pensez à cela, pour un instant, si vous pensez, à l'oeuvre, alors, il faut passer aussi, aux ouvriers, avec cette compréhension, et à qui, elles sont connues, et à qui, tous ces ouvriers, sont connues, de toute l'éternité, quand on pense à l'oeuvre, on pense aux ministres, et à qui, tous ces ministres, sont connues, de toute l'éternité, si vous lisez cela, avec cette compréhension, que l'oeuvre, que Dieu doit faire, et les ouvriers, qu'il veut utiliser, toutes les, toutes les leçons connues, toutes ces ouvriers, les sont connues, tous les ministres, les sont connus, tous, les pasteurs, les sont connus, est-ce que vous croyez, que quelqu'un devient pasteur, sans que, Dieu sache cela, est-ce que vous croyez, que quelqu'un devient, un dirigeant, que tu deviens dirigeant, tu deviens ouvrier, tu deviens ministre, et Dieu, n'en sait, et Dieu n'en sait rien, nous devons, disséder cela, nous devons comprendre cela, et je vais, à Esaïe 46, Esaïe 46, verset 10, j'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver, voir cela, j'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver, tous ces enfants d'Israël, qui étaient sortis, du pays d'Egypte, le Seigneur a déclaré, cela, depuis le temps, de la Genèse, que, voici ce qui va arriver, à la postérité, d'Abraham, s'il savait, que ces Israélites, sortiraient, du pays d'Egypte, ne savait-il pas, l'homme, qu'il utilisera, le moïs, qu'il utilisera, bien sûr, il le savait, c'est ce dont nous parlons, il y a une destinée, que vous devez, discerner, tous les gens, que Dieu a utilisé, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu les connaissait, depuis fort longtemps, et finalement, lorsque, ils ont eu la compréhension, de cette destinée, j'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver, et longtemps, d'avance, ce qui n'est pas, encore, accompli, de long, et longtemps, avant que, vous ne soyez nés, avant que, vous ne soyez nés, de nouveau, avant que, vous ne soyez, dans le Royaume de Dieu, il connaissait, tous les pas, par lesquels, il va vous amener, disant, je dis, mes arrêts, subsisteront, et j'exécuterai, toute ma volonté, voyez, il vous aime, il va vous équiper, et il va, vous faire, faire, tout ce que, vous devez faire, au nom, de Jésus Christ, nous retournons, à, Esaïe, 44, et, nous allons voir, la destinée, révélée ici, cet homme, Cyrus, n'était pas encore né, alors, il faut, plus de 150 ans, avant, qu'il ne soit, finalement, né, et Dieu a parlé, de lui, et Dieu, l'a nommé, Dieu a dit, que quelqu'un vient, il vient, il deviendra, et j'ai une destinée, pour lui, j'ai une oeuvre, pour lui, à faire, voyons, Esaïe, 45, et, je lis, verset, 26, Esaïe, 45, 26, Esaïe, 45, et, concernant, l'oeuvre, de mon ouvrier, je susciterai, ce n'est pas encore fait, ce serait, dans le futur, je susciterai, les lieux élevés, qui dit, de Cyrus, il est mon berger, il n'est pas encore né, je dis, de Cyrus, il vient, il connaissait, la fin, dès le commencement, il connaissait, le futur, depuis le passé, que de Cyrus, il est mon berger, il fera, tout, tout, mon plaisir, Dieu, merci, Dieu vous connaît, il dit, le Seigneur vous connaît, et il a quelque chose à faire, une oeuvre d'être faite, une oeuvre, une oeuvre à faire, même là où vous êtes maintenant, les gens qui seront sauvés au travail de vous, les gens qui connaîtront le Seigneur au travail de vous, et les gens qui donneront le plaisir au Dieu puissant au travail de vous, Dieu les connaissait, et, Esaïe 44, verset 28, je dis, de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté, il dira, de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple qui soit fondé, Esaïe 45, verset 1, ainsi par l'Éternel à son Noé, à Cyrus, rappelez-vous, ce temps Cyrus n'est pas encore né, et Dieu lui parlait, mais, pas encore né, parce que Dieu connaissait la fin, dès le commencement, et, et, il connaissait déjà le futur, dans le passé, et ce sera, une fin, heureuse, une fin qui, va accomplir la gloire de Dieu, et le livre de Dieu, au nom de Jésus Christ, il connaît votre futur, et ce sera un futur glorieux, au nom de Jésus Christ, et connaît ce futur, avant même le commencement, verset 1, dit, ainsi par l'Éternel à son Noé, à Cyrus, qu'elle tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, il ira devant vous, et il aplanira vos chemins, au nom de Jésus Christ, et, et dit, je romperai les portes des reins, et je briserai les verbes de fer, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches, que je suis l'Éternel, je suis le Sauveur, je suis le Rédempteur, je suis le Tout-Puissant, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, verset 4, par l'amour, de mon serviteur Jacob, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé, voici là, par ton nom, je t'ai parlé, avec, bienveillance, afin que tu me connesses, avant que cet homme ne soit né, le Seigneur l'a nommé, le Seigneur l'a ordonné, le Seigneur a dit, que voici ce qu'il fera, quand il viendra, la même chose est dite de Josia, ce qu'il fera, quand il réunira, le Seigneur l'avait dit, des années écoulées, avant sa naissance, il y a une destinée pour vous, il y a une destinée pour moi, il y a une destinée pour chacun de nous, mais il faut qu'il y ait, un discernement de cette destinée, allons à Jérémie, chapitre 1, Jérémie chapitre 1, Dieu savait, parfois vous ne savez pas, alors Dieu savait, mais parfois vous ne découvrez pas cela, Jérémie chapitre 1, verset 4, la parole de l'éternel me fut adressée en ce mot, avant que je te suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, voici la destinée, avant que je te suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fes sorti de son sein, je t'avais consacré, Dieu connaissait Jérémie, mais Dieu ne connaissait rien de moi, Dieu connaissait Cyril, mais Dieu ne connaissait rien de moi, Dieu connaissait ceci et cela, mais Dieu ne connaissait rien de moi, est-ce que vous vous dites que, la pensée de Dieu est limitée, la connaissance de Dieu est limitée, que la connaissance de Dieu est uniquement pour ceci et cela, que la connaissance de Dieu est pour le temps-là, et ce n'est pas pour ce temps, Dieu connaît tout de votre vie, il connaît les bonnes choses que vous allez faire, il connaît le ministère que vous allez faire, il connaît l'oeuvre que vous allez accomplir pour lui, vous l'accomplirez au nom de Jésus-Christ, verset 5, avant que tu se formes dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fesses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations, je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, même si vous vous dites que vous ne pouvez pas le faire, le Seigneur sait que vous allez le faire, quelqu'un là-bas, le Seigneur sait que vous allez le faire, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant, vous voyez, vos plaintes ne vont pas changer la décision de Dieu, et votre réserve, et votre inhabilité ne va pas changer l'ordre de Dieu, et l'ordonnance de Dieu, votre incompétence ne changera pas ce que Dieu a déjà ordonné, tes plaintes que moi je ne crois pas faire cela, je ne peux pas faire cela, je ne suis pas appelé pour faire cela, cela ne va pas changer la décision de Dieu, vous ferez ce que le Seigneur a désigné que vous allez faire, un bon amène, votre vie sera utile, votre vie sera progressive, et tout ce que Dieu a décidé que vous allez faire dans l'éternité, le Seigneur accomplira, et affirmer cela au nom de Jésus-Christ, et je répondis, et l'éternité me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, quand tu iras vers tout, quand tu iras vers tout, ceux auprès de qui je t'enverrai, personne d'autre n'ira vers eux, et je n'ai pas ordonné, je n'ai sanctifié, je n'ai mis à part aucune autre personne pour aller vers eux, Jérémie, il t'attend, et je t'attends, et je dépends de toi, que tu ailles vers les gens vers qui je t'envoie, quand tu iras vers tout, ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'en donnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'éternel, puis l'éternel, étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, est-ce que c'est vrai, de vous, est-ce que cela s'applique à vous, et il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, voyez, dans le passé, avant que Jérémie ne soit conçu, et avant qu'il ne soit né, Dieu l'a consacré, Dieu l'a mis de côté, il l'a consacré, il l'a ordonné d'être prophète, maintenant en réalité, en ce temps-ci, le temps d'accomplissement, le Seigneur a dit, dans le verset au verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, et sur les royaumes, pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses, et que tu plantes, cela parle de vous, je dis, cela se réfère à vous, ce sera accompli, au nom de Jésus Christ, oui, il a fait cela dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il le fait dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il connaît encore des gens, est-ce qu'il ordonne encore des gens, est-ce qu'il les connaissait, avant qu'ils ne soient nés, est-ce qu'il les consacre au ministère, est-ce qu'il a une destinée pour eux, dans le Nouveau Testament, les gens qu'il a créé, les gens qu'il a envoyé, nous allons voir Luc, chapitre 1, Luc 1, Luc, chapitre 1, verset 13, mais l'angèle lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Eliebate et Elisabeth, t'enfantera un fils, c'est le futur, ce n'est pas encore accompli, et tu lui donneras le nom, quel est le nom là, le nom de Jean, il sera pour toi, un sujet de joie, et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront, de sa naissance, qu'est-ce qu'il fera, qu'est-ce que Dieu a ordonné, qu'est-ce que Dieu a mis sur place, verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël, au Seigneur leur Dieu, il n'est pas encore né, et il n'est pas né de nouveau, parce qu'il n'est pas né physiquement, et le Seigneur dit, il vient, quand il viendra, tu lui donneras le nom de Jean, et plusieurs des enfants d'Israël, alors il les ramènera au Seigneur, il marchera devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Elie, il n'est pas encore né, mais lorsqu'il sera né, il apprendra la parole de Dieu, il connaîtra la parole de Dieu, il connaîtra sa destinée, il comprendra sa destinée, et il saura pourquoi il est venu au monde, pour ramener les cœurs des pères, vers les enfants et les rebelles, à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur, un peuple bien disposé, l'homme n'est pas encore né, cependant, tout ce qu'il fera, et le résultat de ce qu'il fera, après sa naissance, tout est déclaré, stipulé, verset 63, finalement, il était né, les voisins sont venus, pour lui donner un nom particulier, l'homme a dit non, son nom est Jean, il a dit non, il n'y a personne, qui ait porté ce nom, dans la famille, donc, et, on a donné des tablettes, à son père, afin qu'il le nomme, verset 63, Zacharie demanda, des tablettes, et il écrivit, Jean est, quelqu'un là-bas, Jean est son nom, quel est son nom, quel est votre nom, le Seigneur vous connaissait, avant que vous ne soyez né, et le Seigneur vous a ordonné, avant que vous ne soyez né, verset 76, et toi petit enfant, tu seras appelé prophète, du très haut, et toi petit enfant, il est toujours un petit bébé, à 8 jouil et ainsi conci, et le père a dit, le Seigneur m'a dit, ce qu'il sera, et je crois à cette destinée, je crois à la destinée de Dieu, pour votre vie, je crois à la nomination de Dieu, pour vous, ce que Dieu a dit, rien ne le révoquera, dans votre vie, au nom de Jésus Christ, et toi petit enfant, tu seras appelé, les prophètes du très haut, quand tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple, la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, est-ce que, c'est ce que vous allez faire, c'est, voici, ce que le Seigneur, il va donner, la connaissance du salut, à son peuple, et je prie, que la destinée de Dieu, dans votre vie, ne soit pas oubliée, au nom de Jésus Christ, ne soit pas tronqué, au nom de Jésus Christ, Galates, chapitre 1, Galates, 1, 15, Galates, 1, 15, mais lorsqu'il pleut à celui qui m'a mis à part, dans le sein de ma mère, cet homme méchant, un persécuteur, un meurtrier, qui allait de lieu en lieu, voulant détruire l'église de Dieu, maintenant, il n'avait pas découvert sa destinée, finalement, il l'a découvert, vous allez découvrir votre destinée, vous n'allez pas errer, par-ci par-là, ne faisant rien, ou bien faisant quelque chose, contre le royaume de Dieu, et lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part, dans le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse, parmi les païens, aussitôt, je ne consultais, ni la chair, ni le sang, il a reconnu finalement, vous allez reconnaître cela finalement, vous allez reconnaître cela finalement, et quand nous parlons de la destinée de tout le monde, alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de la destinée, numéro 1, éviter, éviter ceux qui méprisent, la destinée, voici David, et Eliab a dit, qu'est-ce que tu as venu faire ici, où est-ce que tu as laissé les brebis de papa, David a dit, n'est-ce pas, je ne suis pas ici pour une cause, et Eliab voudrait mépriser la destinée de ce jeune homme, personne n'a permis de mépriser votre destinée, 2, éviter les détruiteurs de la destinée, regardez David, Sahul qui pourchassait David, qui voudrait le tuer, qui voudrait jeter le javelot contre le homme, ils sont ceux qui détruisent la destinée, personne ne détruira votre destinée, évitez, évitez, les, les, évitez les distractions de la destinée, le Seigneur vous a appelé, voici votre destinée, il y a des gens qui vont vous distraire, Néhémie, viens, allons nous cacher dans un lieu, parce qu'il y a des gens qui viendront te tuer, qui viendront te détruire, qu'on voulait vous dire, qu'un tel homme comme moi, un homme de destinée, va fuir et se cacher quelque part, personne ne vous distrira, au nom de Jésus Christ, évitez, la déviation de votre destinée, évitez la déviation de votre destinée, et regardez, Elie, il a eu sa destinée, et, 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 Jézabel, Jézabel a dit que, oui, demain, à tel moment, je vais le traiter, et, alors il a défié, il a fui, dit que, je ne suis pas digne de vivre, sa destinée est d'être enlevée, mais il défié, mais je prie que vous ne le défiiez pas, 5, évitez, le mécontentement, avec votre destinée, est-ce que c'est tout ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire, oui, et, Absalom, était fils du roi, il est prince, c'est bon, déjà, le Seigneur lui a donné, cette opportunité, mais, il, il n'est pas content, il voudrait, avoir ceci et cela, vous ne serez pas mécontents, de ce que Dieu a ordonné dans votre vie, au nom de Jésus Christ, numéro 6, et, et, évitez, évitez la dispute, avec votre destinée, il y a des gens qui vont commencer à argumenter, comme tous les amis de Job, qui, qui contestaient avec lui, est-ce que tu sais que tu n'es pas agréable à Dieu, est-ce que tu sais que Dieu ne t'aime pas, ne sais-tu pas que tu es un grand pécheur, est-ce que tu veux que je suis dans le roi de Dieu, évitez la dispute, avec la destinée, 7, évitez de s'éloigner, de la destinée, regardez, Demars, qui a abandonné l'apôtre Paul, regardez, Banaba, qui sait, mettez-moi, à part, Banaba, et Paul, pour le, pour le ministère, auquel, je les ai appelés, à cause de Jean-Marc, Banaba, dit que, oui, on doit le prendre, mais Paul, pourquoi apprendre un homme, qui n'est pas fiable, à cause de cela, Banaba, s'est éloigné, de sa destinée, vous n'allez pas, vous n'allez pas vous éloigner, de votre destinée, je ne m'éloignerai, je ne m'éloignerai pas, de ma destinée, si vous n'allez pas quitter, vous éloigner, de votre destinée, numéro 1, il faut, il faut vous réveiller, pour discerner, votre destinée, il faut, il faut, alors, il faut vous réveiller, pour le, vous réveiller, pour discerner, votre destinée, 2, il faut vous réveiller, pour découvrir, votre destinée, pourquoi vous, tergiverser, vous êtes ici, vous prenez ceci, vous le déposez, vous prenez ceci, vous déposez cela, vous êtes dans la région, là-bas, vous le faites ici, faites cela, quelqu'un t'appelle, j'ai ici, pour quelque chose, dans un autre pays, il y a une carte, vers qui t'attend, et puis, il faut découvrir, alors, et découvrez, votre destinée, 3, réveillez-vous, à prendre la décision, pour votre destinée, alors, prenez la décision, que je me tiens ferme, voici ma destinée, rien ne me l'ignora, de somme, alors, être éveillé, être réveillé, pour vous développer, envers votre destinée, le Seigneur, vous a appelé, alors, vous réveillez, pour vous développer, pour cette destinée, alors, réveillez-vous, pour être, responsable, envers cette destinée, vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes diligent, et vous réveillez, pour travailler, vers cette destinée, alors, vous êtes, aussi, vous réveillez, pour être discipliné, alors, vers, envers cette destinée, vous devez, vous discipliner, discipliner, votre temps, et votre association, cela ne dira pas, ma destinée, cela ne me fera pas, aller à la direction, de ma destinée, donc, vous êtes réveillé, à la discipline, de votre destinée, et avant, que je ne quitte cela, je vais vous dire, qu'il faut reconnaître, les filles, reconnaître, reconnaître, les filles, de la destinée, je lis, Esther, Esther 4, Esther 4, 14, il y a, des hommes, ont des destinées, ont la destinée, les soeurs, ont la destinée, et les soeurs aussi, ont leur destinée, à réveiller, vous, à cette responsabilité, réveillez-vous, à cette destinée, je prie, que le Seigneur, vous réveille, que le Seigneur, réveille votre esprit, qu'il réveille votre âme, qu'il réveille votre esprit, qu'il réveille, tout ce qui est dormant, en vous, au nom, de Jésus Christ, Esther 4, verset, 14, Car si tu te t'aies maintenant, le secours, et la délivrance, surgiront d'autre part, pour les juifs, et toi, et la maison, de ton père, vous périrez, je prie, que vous ne soyez pas détruits, lorsque vous abandonnez, votre destinée, lorsque vous gérez, de votre destinée, voir ce qui est passé, regardez cette question maintenant, et qui sait, si ce n'est pas, pour un temps, comme celui-ci, que tu es parvenu, à la royauté, ma d'où, j'ai dit, Esther, que tu as une destinée, est-ce que tu sais, que tu es venu dans le royaume, pour, un temps, comme celui-ci, et que, je vais faire usage, de ces femmes de destinée, de ces filles de destinée, avec la parole, avec le mot, leadership, et à elle, on a d'abord, l'idée, en acte 16, si vous me, comptez, fidèle, si vous savez, que je suis pour la destinée, alors, amenez l'évangile ici, alors, je vais recevoir l'évangile, je vais y demeurer, et beaucoup aussi, auront cet évangile, il y a, elle, qui est pour Lydia, il y a, qui est pour Elisabeth, l'ange est venu du ciel, le Seigneur te salue, le Seigneur a été appuyé, parlant au mari, et finalement, Elisabeth, a cette destinée, une femme de destinée, vous serez, une femme de destinée, vous serez, une soeur de destinée, vous serez, une fille de destinée, au nom de Jésus Christ, Dieu, aux hommes, Dieu, au pasteur, mais moi, qui suis, il y a, qui est pour Anne, et Anne, et Luc 2, c'est Anne là, qui a perdu sa femme, et Anne, qui jeûnait, qui jeûnait, qui priait, c'est Anne là, qui recevait, la révélation du Christ, qui viendra, et il y a des, qui a pour Dorcas, acte 9, du verset 36, elle faisait des habits, des tricots, pour d'autres personnes, et si cette femme, ne connaissait pas ça, ça dessinée, si cette femme, ne servait pas les autres, lorsqu'elle était morte, elle serait morte, comme ça, mais parce qu'elle a eu, une fille de destinée, comme elle est morte, toutes les femmes, ont amené les habits, voici ce qu'elle faisait, lorsqu'elle était vivante ici, et ils ont envoyé, Pierre, qui était proche, et il a été appelé, il a prié pour lui, et elle a ressuscité des morts, pourquoi ressuscité des morts, parce qu'elle a eu une femme, de destinée, et qu'est-ce qui a fait, qu'elles ont appelé, Pierre à l'époque là, c'est la destinée, et il y a, il y a eu, qui a pour Esther, je vous ai déjà lu cela, est-ce que tu sais, que tu es dans le royaume, pour un moment, comme celui-ci, quel en est le résultat, voyons, Esther, chapitre 8, Esther 8, versets 7 et 8, le roi Assyrus, dit à la reine Esther, et aux juifs, Mardoché, voici, j'ai donné à Esther, la maison d'Aman, vous serez une femme, de destinée, et il a été pendu, au bois, pour avoir étendu, la main, contre les juifs, écrivez donc, en faveur des juifs, versets 8, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé, avec l'anneau du roi, car une lettre écrite, au nom du roi, et scellé, avec l'anneau du roi, ne peut être révoqué. quel en est le résultat, quel est le résultat de cette destinée, verset 17, dans chaque province, et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi, et son édit, il y a eu parmi les juifs, de la joie et de l'allégresse, des festes et des fêtes, et beaucoup de gens, pensez à ceci, voici le résultat de la destinée, et beaucoup de gens, d'entre les peuples du pays, se firent juifs, car la crainte des juifs, les avait saisis, L pour Lydie, il y a eu pour Elisabeth, A pour Anne, D pour Docas, il y a eu pour Esther, il y a S pour Sarah, femme d'Abraham, il y a ma mère d'Isaac, il y a deuxième chronique 34, 22 à 23, et il était prophétesse, lorsque Josiah était né, et devait accomplir sa destinée, et on a découvert le livre, Josiah n'a pas compris, comment révoquer ceci, et Ouda, parce qu'il comprenait, la destinée de Dieu, sur la femme, Ouda, et il y a la femme, et Saïe et sa femme, ils ont des enfants, et pour des signes et des prodiges en Israël, vos enfants seront pour des présages, et vous aussi, vous irez pour des signes et des présages, il y a P pour Priscilla, et on voit actes des apôtres, et nous les avons, 18, actes, actes, des apôtres, chapitre, 18, 26, vous serez plus une femme de destinée, vous n'allez pas vous éloigner de votre destinée, vous n'allez pas fuir votre destinée, vous n'allez pas fuir, de ce que Dieu vous a appelé à faire, au nom de Jésus Christ, et ceci c'est Apollos maintenant, lorsque, et à Priscille, comme l'homme a accompli sa destinée, la femme aussi, a accompli sa destinée, c'est actes 18, verset 24, un juif, nommé Apollo, originaire d'Alesandrie, homme, et le cas versé dans les Écritures, vient à Éphèse, il était intruit dans la voix du Seigneur, et fervent d'esprit, verset 27, comme il voudrait passer en Achaï, les faits l'encouragèrent, et écrivirent aux disciples, de le bien recevoir, quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, quand il réfutait vivement les Juifs, comme Priscille et son mari, l'ont vraiment montré la voix du Seigneur, il réfutait vivement les Juifs, en public, démontrant par les Écritures, que Jésus est le Christ, et je prie, que en tant qu'homme, vous accomplissez votre destinée, en tant que femme, que vous accomplissez votre destinée, 3, sur la consécration à la doctrine du Seigneur montée, la consécration à la doctrine du Seigneur montée, Jean 7, verset 16, la consécration à la doctrine du Seigneur montée, montée, Jean 7, verset 16, ce sont des paroles véritables de Jésus, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Le Seigneur Jésus Christ a une destinée, l'avons lu à maintes reprises, comment il a dit à ses disciples, après sa résurrection, dans le livre de Moïse, dans les Sommes, dans les prophètes, tout ce qui est écrit à son sujet, et que toutes ces choses soient écrites, et je suis venu les accomplir. Je suis un homme de destinée, un messie de destinée, un rédempteur de destinée. Comment a-t-il accompli cette destinée ? En amenant la doctrine de Dieu. Comment allez-vous accomplir votre destinée ? En amenant la doctrine de la parole de Dieu. Allons à Matthieu 28. La consécration à la doctrine du Seigneur montée. C'est ainsi qu'on accomplit la destinée. On ne va pas les mettre vite en prêchant l'évangile. On ne va pas les mettre vite en accomplissant la destinée. On ne va pas les mettre vite en remplissant le ministère qui nous a donné. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'était approché leur, parlant ainsi tout pouvoir. Combien de pouvoirs ? Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. Vous voyez cela ? Enseignez-leur à observer tout, pas certaines choses, tout, pas la majorité, tout, pas les choses faciles, tout, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, que mon Père est toujours avec moi. Et mon Père, la force, la puissance, la présence de mon Père me fait accomplir la destinée. Maintenant, je vous envoie avec la même doctrine que j'ai amenée. Et je ne vous laisserai pas, abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai pas, comme le Père est toujours avec moi, je serai avec vous. Je vous aiderai. Vous allez réussir. Vous allez accomplir votre destinée. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et le peuple de Dieu crie, Amen. Allons à 1er Timothée, chapitre 4. 1er Timothée 4, versets 15 et 16. 1er Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses. Tout ce que nous avons écouté aujourd'hui, ce n'est pas par un hasard, vous n'êtes pas un jeu de hasard. Je ne suis pas sur ma simple merci. Je ne sais pas là où je suis, ce que je fais. Et vous n'êtes pas seulement là, et que Dieu ne sait pas ce que vous faites, et puis le résultat de ce que vous faites, Dieu vous a ordonné. Il vous a mis à part. Il vous a séparé. Vous êtes un homme de destinée, une femme de destinée. Vous n'êtes pas seulement un jeu de hasard. Vous travaillez ici, travaillez là-bas. Je vais faire de moi mieux. Je vais faire ceci. Je ne sais pas si je serai récompensé. Oui ou non. Non. Il va vous récompenser. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Il ne faut pas abandonner votre destinée. Il ne faut pas délaisser votre destinée. Il ne faut pas vous éloigner de votre destinée. Ne permettez pas à une dictation de vous enlever. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Comme vous accomplissez votre destinée, comme vous prêchez l'évangile, veillez sur toi-même et sur ton enseignement. persévère dans ces choses-là. Vous allez persévérer. Vous n'allez pas vous évanouir en mi-chemin. Vous n'allez pas fuir votre destinée au nom de Jésus-Christ. Comme Elie s'est enfoui que c'est assez. Tue-moi maintenant, avant que Jézabel ne vienne me tuer. Tue-moi. Vous ne serez pas découragé sur la voie d'accomplir votre destinée au nom de Jésus-Christ. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quelconque là-bas amène. Et si vous accomplissez la destinée du Seigneur sur votre vie, qu'est-ce qui sera le résultat? Elle, vous allez libérer les pécheurs. Ne pas dire que je suis dans la destinée du Seigneur, j'accomplis la destinée du Seigneur, sans parler aux pécheurs, sans sauver les pécheurs. Vous allez libérer les pécheurs. Vous cherchez les pécheurs chaque jour. Qui est-ce que je peux toucher? Qui est-ce que je peux transformer? Qui est-ce que je peux aider pour comprendre le message du salut? Et ainsi qu'il faut accomplir votre destinée. Cherchez les pécheurs et libérez-les. Il y a eux qui ont édifié les pécheurs, les saints. Vous allez venir à l'église, vous allez prêcher dans les chansons, dans la pédication, dans l'enseignement, dans les conseils, à prodiguer aux croyants. Vous avez un but, c'est d'édifier les saints. Il y a également, c'est d'adresser la situation. Il y a des situations qui empêchent les gens de servir le Seigneur. Il y a des situations qui décroient les gens. Il faut adresser la situation là. Il y a des situations qui, dans votre quartier, des situations dans votre mairie, dans votre préfecture là-bas, qui empêchent les gens de servir. Jésus-Christ, le Seigneur vous a accomplissé, vous a destiné. C'est pourquoi vous êtes là. Ce n'est pas pour vous de vous effondrer. Ce n'est pas pour vous de jeter la forcière. Ce n'est pas pour vous de blesser les bras, que je ne peux rien faire. Vous pouvez faire quelque chose. C'est pourquoi vous êtes là. Donc, il faut adresser la situation. Et il faut également démontrer la sanctification. Il faut démontrer la sanctification. Il ne faut pas démontrer la vie non sanctifiée, la vie égocentrique. Il ne faut pas démontrer la vie charnelle. Quelque chose qui se passe que vous n'attendez pas. À quoi vous n'attendez pas. Il ne faut pas vous énerver. Il ne faut pas trembler. Il faut démontrer la sanctification. C'est pourquoi vous êtes là. Il faut également engager les gagneurs d'âmes. Éduquer les gagneurs d'âmes. Illuminer les gagneurs d'âmes. Pour tous les membres qui sont là, tous les enfants de Dieu qui sont là, le Seigneur vous a mis là-bas. Afin qu'au travers de votre ministère, au travers de votre modèle, que vous les engagez, que vous les recrutez, que vous éduquez les gagneurs d'âmes. Et vous devez enlever les pierres d'enchauffement aussi. Parfois, dans l'église, dans votre ministère, il y a une pierre d'enchauffement. Quand les gens arrivent à cette pierre d'enchauffement, ils tombent. Et si on ne pense pas, pourquoi les gens tombent à ce temps-ci ? Quelqu'un sait le Seigneur bien. Et puis, arrivé à ce domaine de mariage, la personne tombe et rétrograde. C'est arrivé à A, c'est arrivé à B, c'est arrivé à 3. Il faut ôter la pierre d'enchauffement. Également, il faut, il faut fermer la bouche des moqueurs. Vous, vous fermez leur bouche par la doctrine, vous fermez leur bouche par la parole de Dieu, vous fermez leur bouche par votre courage, en adressant la situation, et les affaires. Et également, il faut guérir les maladies. Il nous a envoyé, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné son nom, il nous a donné sa parole, il nous a donné un long sang qui brise toujours. Il faut guérir les maladies. Et il faut également, il faut également améliorer le service. Vous êtes dans le service, le culte, tout ce, dans le culte, au cours du culte, la façon dont, la chante, la couronne a fait ça, a rendu sa prétention, il n'y a rien de bon, tout est mou, les annonces, comment les choses sont faites, il faut améliorer le culte. Et il faut prêcher de façon scripturaire, prêcher de façon scripturaire, aller avec la parole, aller avec l'épine dorsale, aller avec la compréhension. Le Seigneur vous a suscité, il a une œuvre pour vous à faire, et personne ne peut le faire, personne ne vous remplacera, personne ne peut ôter votre ministère. vous allez faire ce que le Seigneur a donné, comme vous le fassiez au nom de Jésus Christ. Homme de destinée, il y en a-t-il là-bas, je dis, Homme de destinée, il y en a-t-il là, fille de destinée, il y en a-t-il là, levez-vous maintenant, tenez-vous de vous maintenant, et tenez-vous dans l'autorité, dans la compréhension de cette destinée. Dieu connaît votre nom. Il vous connaissait avant que vous ne soyez nés, il vous connaissait avant que vous ne soyez nés de nouveau, il connaît toutes choses au sujet de votre vie. Ce qu'il a donné que vous fassiez, vous le ferez. Vous le ferez. Demeurez dans cette destinée. Je vois le succès devant vous. Priez. Parlez au Seigneur, il vous donnera toute la force.